Je crois que la jeunesse, il y a longtemps qu'elle a déserté les bureaux de vote. Il y a eu le réflexe après la campagne sur l'identité avec Sarkozy, les lois sur le ministère de l'identité, etc. Il y a eu ce réflexe. Je pense que Hollande a hérité des voix des cités par rapport à ça. Il y avait cette espèce de nausée qui les a portés, ils se font partie voter. Ça a été un réflexe, mais dans l'écrasante majorité, les gens ne vont pas voter. Il y a une désinfection totale. Dans ce pays, il n'y a pas d'espérance. On a parlé des gens qui sont en situation de rupture, de précarité, etc. Mais dans ce pays, il faut offrir une espérance aux jeunes. Il faut offrir des horizons d'espérance. Et ces horizons-là, malheureusement, depuis des années, n'existent pas parce que les politiques nous embrigadent dans des choses qui sont complètement fermées. Et les jeunes sont plus, je veux dire, discriminés, marginalisés qu'autre chose. Donc, de là, moi, on a fait deux, trois marches des droits civiques pendant les années 80. Je veux dire, les jeunes des quartiers ne se sentent pas français. Ils ne se sentent pas français. Quand on leur dit, mais il y a Le Pen qui arrive, etc. Ils disent, oui, mais Le Pen, il ordonne aux Français. C'est un match. C'est un match entre la France et Le Pen. Alors qu'eux, ils sont Français, mais ils s'excluent de cette francité. Et c'est très grave. Donc, c'est aussi pour réintroduire toutes les jeunesses dans le champ républicain qu'il faut mettre en place la pédagogie dont Plantu a parlé, mais aussi d'autres choses sur les médias. Et c'est pour ça qu'il faut une grande conférence nationale sur tous les acteurs. Les acteurs sociaux, les acteurs politiques, les acteurs médiatiques de tous horizons. Là, il faut faire un... Une conférence nationale du sursaut républicain. Voilà, je ne sais pas comment on l'appelle sur le climat. Il y a tout un tas de... Un grenelle. Un grenelle, voilà. Un grenelle de la société et un grenelle du vivre ensemble.